Tout d'abord je voudrais vous remercier parce que j'ai reçu beaucoup de retours positifs des formations que je propose et même des gens qui suivent juste sur Youtube qui m'envoient un petit mail en chopant l'adresse sur le site internet et ça fait plaisir. Dans cette vidéo on va parler de la différence que j'ai pu voir entre le 1-3-3-1 et le 2-4-2 sachant que c'est vraiment une analyse personnelle et je fais cette vidéo parce que j'ai un collègue qui entraîne en Fédéral 3 qui lui me disait qu'il fonctionnait en 2-2-2-2 donc 4 blocs de 2 avant auxquels il couplait un 3-4 et le 3-4 se déplaçait en même temps que les avant et en fait j'ai trouvé ça moyen parce que du coup ça veut dire que les 3-4 sont enfermés avec des blocs d'avant et que du coup sur la circulation et la distribution je pense qu'il n'y a pas vraiment de redistribution offensive et que ça ferme vachement le jeu mais bon ça c'est chacun utilise le système qu'il veut mais du coup je me suis intéressé en fait à la différence entre le 2-4-2 chez les pros et le 1-3-3-1 et donc j'ai résumé ça à travers cette vidéo où j'essaye d'analyser un petit peu les deux côtés on passe tout de suite en images on va commencer par aborder les caractéristiques du coup du 2-4-2 ou du 2-2-2-2 avec ces 4 blocs d'avant donc on a deux blocs qui sont entre les 15 et les 15 et deux blocs qui sont entre les 15 et la ligne de touche chaque bloc va menacer en fait cet espace et la caractéristique principale c'est que du coup il va y avoir une menace qui va être plus importante dans les couloirs donc entre les 15 mètres et la ligne de touche on va avoir une présence plus importante que sur le 1-3-3-1 puisqu'il va y avoir deux avants au lieu d'avoir un seul avant ça ça va forcer une chose ça va forcer la défense à être plus étirée d'accord parce qu'il va falloir défendre ses couloirs et donc ça va potentiellement laisser plus de place au centre du terrain pour attaquer ce qui peut être une bonne option puisque dans la plupart des systèmes défensifs on a énormément de joueurs qui sont debout et donc c'est pas facile de contourner ou de franchir cette défense la première caractéristique pour moi du 2-4-2 c'est que c'est dans le combat mais ça c'est valable pour tous les systèmes de jeu mais encore plus pour le 2-4-2 il faut être dominateur et avoir une efficacité qui est accrue c'est à dire que étant donné qu'il va y avoir moins de joueurs sur les zones de combat et plus d'espace il va falloir les dominer encore plus ces zones de combat au niveau du bloc 10 le bloc 10 il va y avoir un temps de retard du soutien offensif puisqu'on travaille en réaction donc sur l'analyse du rapport de force et le choix du porteur de ballon pour savoir si le 3 va devoir venir aider le bloc ou pas et il va falloir du coup qu'il y ait de la suppléance si ce 3 est absent donc le temps de retard sur le soutien offensif ça peut être à double tranchant c'est à dire que soit il va y avoir des soutiens qui sont inefficaces là on voit clairement on identifie clairement le premier bloc de 2 et le second bloc de 2 et on s'aperçoit qu'effectivement le temps de réaction va faire que le joueur de numéro 3 là se déplace pour rien et vient même éventuellement gêner la transmission entre le 9 et le 10 ça c'est un des inconvénients c'est ce temps de retard dû au temps de réaction de l'analyse du rapport de force qui va faire que par exemple là on a encore le pilier qui du coup doit fournir énormément d'énergie sur des courses parfois à vide et là on voit qu'il a un temps de retard et il n'a pas le temps d'arriver en fait sur la zone de combat c'est un des gros soucis mais en revanche à double tranchant ça veut dire aussi que s'il arrive dans le bon timing il va arriver avec énormément de vitesse et donc ça va être plus facile de continuer à déplacer le ballon là on voit les Toulousains qui décident de jouer des ballons à partir de coups d'envoi donc leur système de jeu et leur système de distribution à partir de coups d'envoi est en place on identifie le premier bloc de 2 qui est ici et on voit les autres joueurs qui attendent et effectivement cette profondeur va leur permettre de continuer en fait à jouer et à faire des passes de plus pour pouvoir déplacer le ballon là où il y a de l'espace d'accord ? étant donné qu'on menace toute la largeur du terrain et qu'on a ce petit temps de retard ça permet d'arriver avec de la vitesse donc on le revoit là il y a le bloc de 2, un deuxième bloc de 2 et on se retrouve encore avec plus de joueurs dans les couloirs sur les extérieurs parce que le système fait qu'on va étirer cette défense c'est qu'il y aura de plus en plus d'espace et ça permet, on le revoit encore là le bloc de 2 qui passe à vide, on a un autre bloc qui s'est reformé et les joueurs arrivent avec plus de vitesse puisque étant donné qu'on joue en temps de réaction c'est comme dans la circulation offensive où le plus 1, moins 1 converge sauf que là c'est travaillé sous forme d'un système de jeu et on va pouvoir amener plus de vitesse quand on est au contact voilà sur les passes au contact qui sont offload si on arrive dans le bon tempo ça peut être positif l'autre point c'est qu'il va falloir qu'il y ait de la suppléance c'est à dire que si il n'y a pas cette permutation des joueurs dans le couloir il y a le joueur qui est axe du bloc 10 ou du bloc 12 qui doit immédiatement converger pour venir assurer la conservation là on le voit c'est le 10 qu'on consomme c'est à dire que c'est des systèmes où il ne faut pas que le 10 s'oublie là on le revoit c'est le 10 qui se consomme et donc ça, ça veut dire qu'on va se retrouver potentiellement avec des avants en premier attaquant donc ça veut dire qu'il faut que les joueurs aient cette capacité les avants à faire les bons choix même s'ils sont premiers attaquants au niveau du bloc 12 au niveau du bloc 12 l'analyse du rapport de force est plus difficile c'est ce que j'expliquais juste avant c'est à dire qu'il va falloir qu'ils analysent très rapidement le 3 s'ils doivent changer de bloc pour aller avec le 1 et le 4 ou le 6 s'ils doivent rejoindre le 3 et le 5 et donc le timing des courses va être plus difficile on va se retrouver plus souvent avec des erreurs de timing et des mauvais positionnements puisque le rapport de force est difficile à analyser là on voit les deux blocs de 2 le 10 va faire le choix puisque la défense est organisée de servir le premier bloc et donc là c'est l'analyse du rapport de force et le timing qui est plus difficile où il va arriver avec un temps de retard le joueur de la Rochelle et c'est ce souci qu'on va notamment rencontrer en permanence même sur les patterns, sur les micro-attaques je suis en train de créer une formation sur les micro-attaques mais regardez là on voit le bloc 12 qui décide de jouer en pivot effectivement le timing des courses est beaucoup plus difficile puisqu'on est en permanence en train d'anticiper et c'est ce souci qui est difficile à gérer là on le voit, le joueur qui doit arriver à hauteur pour proposer une solution il se retrouve devant le porteur de balle puisqu'il est en attente de savoir si ça va déclencher et s'il va devoir venir converger pour venir attaquer cet intervalle là et assurer la continuité ou la conservation ou si ça va jouer dans le dos même s'il y a les annonces qui vont permettre d'optimiser ce temps c'est beaucoup plus difficile puisque les annonces on ne les entend pas forcément et donc on se retrouve avec des joueurs qui peuvent être parfois inutiles ou sur des mauvais timings ce qui va bloquer l'attaque ou ce qui va perturber l'attaque là on le voit, le timing est bon et à partir du moment où le timing est bon en revanche c'est quelque chose qui est vachement plus difficile à défendre d'un point de vue de l'équipe alors je n'ai pas la prétention de détailler tout le système du 2-4-2 dans une petite vidéo de 10 minutes mais je pense que l'art décisionnel de choix pour les joueurs est beaucoup plus complexe que sur le 1-3-3-1 puisqu'il va dépendre du rapport de force et qu'il va falloir une polyvalence des joueurs qui est plus importante comme on l'a vu il va falloir de la suppléance donc ça veut dire que potentiellement son 10 va se retrouver dans des rucks et qu'il va falloir qu'on ait des joueurs, des ailiers, des 15 ou des centres qui vont se retrouver en position de 10 et qui vont avoir cette capacité d'analyse et de lecture pour faire les bons choix au bon moment et l'arbre décisionnel effectivement sur les patterns ça sera plus compliqué sur le système en 1-3-3-1 on va se retrouver du coup avec ces deux blocs de 3 qui vont menacer le centre du terrain et ces deux runners qui seront dans les couloirs entre les 15 et les 5 ça, ça va impliquer une chose ça va impliquer que le centre du terrain va être beaucoup plus dense quand on attaque et ce qui va forcer la défense pour moi à serrer et à libérer de l'espace dans les couloirs autant sur le 2-4-2 on libère plus d'espace partout sur le terrain puisqu'on force les défenseurs à étirer et à venir défendre entre ces 15 et cette ligne de touche autant sur le 1-3-3-1 étant donné que les soutiens offensifs sont beaucoup plus proches ça va être cette zone centre du terrain qu'il va falloir défendre plus rapidement donc dans les couloirs on a moins de défenseurs et ça va être plus facile de bosser ces patterns d'attaque puisque les patterns d'attaque vont être réalisés avec plus d'espace et donc ça va être plus facile de franchir ou de trouver de l'espace au niveau du bloc 10 la défense elle va avoir généralement une agressivité accrue puisqu'on est sur des soutiens qui vont être très proches et donc on va attaquer l'attaque très très rapidement et donc ça veut dire que les joueurs au niveau du bloc 10 ils vont avoir moins de temps de lecture et moins de temps pour faire leur choix analyser le rapport de force et proposer la solution qui va être la plus appropriée en revanche l'avantage c'est que la disponibilité du soutien offensif elle est plus importante et que même si on subit c'est à dire que même si on ne domine pas son duel ou le rapport de force direct le fait que les soutiens soient plus proches ça va permettre d'optimiser et de remettre de la vitesse ou de l'avancer alors qu'on subit le premier impact d'accord ? ça c'est quelque chose qu'on voit que j'explique le bloc 10 dans la formation que je propose sur le 1.3.3.1 le module je crois qui dure environ 1h30 où je détaille toutes les formes et les façons de pouvoir jouer en fonction du rapport de force là on le voit avec les anglais où effectivement le 10 est déjà dans l'axe et ça permet d'avoir une disponibilité qui est plus rapide sur les soutiens offensifs pour attaquer ces zones même chose avec le racing là où les joueurs attaquent on a ce bloc de 3 qui est déjà présent et donc du coup on optimise en permanence cette capacité à avoir des libérations rapides et à remettre de la vitesse ou de l'avancée alors que la défense est organisée ce qui va permettre de forcer la défense à circuler et du coup de trouver plus d'espace quand on arrive comme là dans le couloir des 15 mètres où effectivement on arrive à trouver de l'espace plus facilement pour pouvoir attaquer au niveau du bloc 12 l'avantage c'est qu'on va pouvoir attaquer avec ce bloc 12 avec beaucoup plus de vitesse puisque le timing des courses ne va pas dépendre du rapport de force précédent le timing des courses va se baser sur la vitesse de libération et le choix de la forme de bloc 12 qu'on va utiliser va dépendre du coup de la vitesse de libération et du rapport de force sur le rock précédent et donc on va avoir cette menace constante au centre du terrain où les joueurs vont pouvoir arriver avec beaucoup plus de vitesse même chose dans la formation il y a une partie qui dure une heure je crois sur le bloc 12 où je propose différents blocs 12 qui utilisent différentes équipes la Nouvelle-Zélande, le Racing, l'Angleterre etc et pour terminer du coup sur l'équipe l'utilisation des joueurs elle va se faire plus pour moi en fonction des profils c'est à dire que autant on demande de la polyvalence dans le 2-4-2 puisque n'importe quel joueur va se retrouver avec des choix de lecture à faire autant sur le système en 1-3-3-1 on va optimiser les profils des joueurs pour les utiliser à bon escient pour gagner en efficacité sur ces zones de lecture ou de combat et le second avantage que ça propose pour moi c'est de tenir le ballon de garder la possession même si on a une forte pression c'est à dire qu'à partir du moment où on a une forte pression même si on recule en fait sur certaines phases de combat le fait que les soutiens soient très proches va permettre de multiplier les séquences de jeu jusqu'à ce qu'on arrive à dégarnir une zone du terrain et à déplacer le ballon pour l'attaquer si je dois faire un petit résumé sur la différence entre système en 1-3-3-1 et en 2-4-2 les facteurs qui vont faire que vous allez prendre l'un ou l'autre des choix pour moi ça va être le niveau de jeu est-ce que je pense qu'en dessous de la Fédéral 1 ça sert à rien d'envisager le 2-4-2 ou le 2-2-2-2 parce que les joueurs n'auront pas la capacité pour la plupart d'analyses, tactiques, techniques et physiques puisque c'est très physique aussi de faire des courses à vite d'enchaîner ces actions le nombre d'entraînements ne sera pas suffisant et ça me paraît difficile même en Fédéral 1 la plupart des équipes ou même je n'ai jamais vu d'équipes qui utilisent ce système en 2-4-2 parce que les joueurs sont très physiques mais n'ont pas cette capacité et même j'ai envie d'aller plus loin c'est à dire que même le 1-3-3-1 en Fédéral 1, il y a beaucoup d'équipes qui le maîtrisent sans le maîtriser c'est à dire qu'ils ont compris qu'il y avait deux blocs mais ça ne permet pas ça ne joue pas en lecture c'est sur des trucs qui sont totalement automatisés alors que le 1-3-3-1 on n'est pas sur un système anglo-saxon où le but c'est de taper très fort le plus fort possible le but c'est de jouer en lecture avec ces blocs dans les deux cas il faut une parfaite maîtrise des patterns et des déplacements avec une compréhension du système et de l'analyse et de la lecture qu'il faut en faire l'avantage pour moi du 1-3-3-1 c'est la rapidité de la mise en place c'est à dire que c'est un système qui peut se mettre en place très rapidement mais qui sera complexe à maîtriser c'est à dire que vous allez voir les deux blocs assez rapidement pour maîtriser la circulation la redistribution et les choix de jeu des blocs ça mettra plus de temps ce qui est normal puisque le projet on le construit sur on le construit en fait sur une saison c'est à dire qu'on va le mettre en place mais il va falloir le faire évoluer et le faire comprendre aux joueurs tout au long de la saison le 2-4-2 en revanche c'est très complexe à mettre en place c'est à dire que même les équipes pro le stade français qui est passé en 2-4-2 la saison dernière ils ont mis 6 mois avant de maîtriser que les joueurs intègrent etc c'est vachement plus complexe à maîtriser et c'est complexe à mettre en place donc que ça soit pour les joueurs ou les entraîneurs dans les deux cas il faut que les entraîneurs et les joueurs aient une parfaite maîtrise et une connaissance de leur système de jeu et pour ça c'est beaucoup plus facile pour moi notamment avec la formation que j'ai fait je renvoie un petit peu la balle vers ça c'est une formation qui dure 7h sur le 1-3-3-1 qui va vous permettre de la mettre en place avec vos joueurs et même de la partager avec vos joueurs c'est à dire que tout est expliqué et vous allez gagner un temps fou sur la mise en place sur le terrain voilà pour conclure sur cette vidéo vraiment c'est une analyse qui est personnelle et je le redis j'ai pas la prétention d'expliquer comment le 2-4-2 fonctionne ou le 1-3-3-1 fonctionne en 15 minutes sachant que sur le 1-3-3-1 je suis arrivé je pense à un degré d'expertise qui doit se rapprocher du niveau des pros enfin vraiment j'ai passé des heures et des heures à décortiquer différents systèmes de 1-3-3-1 comment ça fonctionne etc et ce qui est cool c'est que j'ai des bons retours d'entraîneurs ça monte jusqu'à de la fédéral 1 ou même en fédéral 1 j'arrive à apprendre des choses à des entraîneurs donc je pense que l'analyse est plutôt bonne en revanche sur le 2-4-2 je suis encore si je peux dire au balbutiement de mon analyse c'est à dire que j'apprends le système au fur et à mesure mais il est vachement plus complexe et pour s'imprégner d'un système ça met du temps le 1-3-3-1 j'ai mis plus d'un an à vraiment cerner et comprendre comment il fonctionnait le 2-4-2 je commence à cerner les grandes lignes mais je n'ai pas encore poussé dans le détail parce que je suis sur plein de projets en même temps n'hésite pas à mettre un petit pouce sur la vidéo ça fait toujours plaisir si tu veux m'envoyer un petit message ou me contacter pour avoir des infos sur les formations les prestations tu vas sur mon site internet le lien il est dans la description je suis joignable par whatsapp ou par mail allez tchuss Sous-titrage ST' 501